Ça va Jean-Sébastien ? Ça va Thierry, impeccable. J'ai vu la fin du match. 6-0 c'est ça ? Exactement, les femmes, les françaises qui jouaient hier soir. Déjà on va rappeler que la Coupe du Monde, Sophie le disait, ça démarre le 7 juin prochain, dans un petit peu plus de 3 mois donc en fait qu'est-ce qu'elles aimeraient les filles ? Elles aimeraient imiter les garçons qui ont été, on va le rappeler, champions du monde en 2018. Bah oui c'est bien, une petite étoile sur le maillot, franchement c'est très sympa. Donc ça démarre le 7 juin hier soir, match amical contre l'Uruguay, ça s'est bien passé, vous l'avez remarqué. Avec 6 buts, 6 buts, allez on va vous montrer les images tout de suite parce que c'était plutôt sympa cette soirée avec les filles. Donc ce France-Uruguay du côté de Tours avec un adversaire quand même assez faible, il faut le dire. Les Uruguayens ont encaissé 6 buts, vous l'avez vu d'abord ce but de ACI. Et puis Guilbeault là sur cette frappe, ce qui est le deuxième. Et oui Gauvin va aggraver le score juste avant la mi-temps, ça fait 3-0 déjà. Même punition pour l'Uruguay en deuxième période avec des buts cette fois signés Gueyero. Dans la foulée, on va voir Gauvin sur cette tête qui aggrave encore le score. Et enfin Clémarron sur cette reprise qui met le 6e. Vous avez bien compté le compte et bon donc 6-0. Et un bon point pour les Français qui ne jouaient pas avec leur équipe type hier soir. Donc ça promet pour le Mondial en juin prochain. On va les suivre évidemment. Il y avait du foot encore avec de la Ligue 2 hier soir, 27e journée. Le leader Metz arrache le nul au Havre 2-2. Ce sont les Normands qui ont ouvert le score ici, vous l'avez vu par Ferrat. Et puis KDWR va doubler la mise sur ce pénalty pour le Havre. Ça fait 2-0 à ce moment-là. Metz va se révolter le leader et revenir dans ce match d'abord par Boulaïa. Voici donc la réduction du score. Et puis Enguet va égaliser à 10 minutes de la fin. Score final de 2. Metz reste leader avec 8 points d'avance sur Lorient. Le Havre est 10e du championnat, vous avez vu. 4 et 6, 10 buts ce matin. 10 buts en 1 minute 5, 1 minute 10. C'est pas mal. C'est aussi pas mal. C'est du sport ça aussi. Du basket à présent. Oui. Avec la 21e journée de Pro-A et Monaco qui affrontait Chollet. L'objectif pour Monaco c'était de se placer pour les play-off. Vous savez c'est les 8 premières équipes du championnat de la saison régulière. Avec à la fin donc une phase finale. Ça s'est bien passé pour Monaco là aussi qui n'a pas raté le coche. Les voici les images de Monaco qui jouent en blanc sur ces images. Donc des monégas qui se sont imposés assez largement dans leur salle 88-67. En étant tout simplement, allez on va le dire, plus à droit offensivement. La preuve avec ses beaux shoots à 3 points. Et ce matin donc Monaco est 4e du championnat. Attention revanche pour Chollet qui est 15e pour l'instant du championnat. Puisqu'on parle de basket, les 3 plus beaux paniers de la nuit en NBA. Qui est d'abord ce dunk des Magic Orlando. Voilà, ça c'est un dunk du côté de Orlando. Ce shoot à présent des Blazers de Portland. Regardez ça Thierry, hop, ça rentre tout seul. Ça c'est de l'adresse, ça c'est du spectacle. Et enfin cet autre dunk des Grizzlies Memphis. Franchement la NBA, c'est du chaud comme on lève. Regardez ça, voilà, du basket comme on lève. Du cyclisme dans l'actu également avec la victoire du français Alexis Vuillermoz. Là c'est la Drôme classique. Le coureur de l'équipe AG Dozer. A devancer sur la ligne deux autres français. Valentin Madouas et Warren Barguin. Le voici le français sur le vainqueur. Sur le podium, c'est mieux. Et puis ces images spectaculaires également des championnats de France de tennis, de table. Avec d'abord les garçons. Et cette finale remportée par Khan Akaku. Il a 21 ans, il a décroché son premier titre de champion de France. en battant Antoine Achard. Vous avez vu ces points quand même, c'est assez spectaculaire. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est d'une rapidité. C'est d'une adresse surtout incroyable. Donc voilà le vainqueur. Et puis chez les femmes, la championne de France s'appelle Yanan Wan. Elle a battu Marie-Margot en finale. Impressionnant. Ouais c'est toujours sympa ça. Alors je ne sais pas si Grégoire Tournant qui a tout testé, a testé l'Ice Cross. Mais j'ai l'impression que c'est assez spectaculaire. Je ne crois pas, on va lui assister ce qu'il faut. On va l'envoyer puis on va tester. Effectivement c'est spectaculaire. Vous savez ces tubes de glace dans lesquels on descend jusqu'à la fin. Tout est permis. Ça se passe au Canada. Là c'était une manche effectivement de cette compétition mondiale. Les voici donc ses concurrents du Ice Cross. Donc je vous l'ai dit, l'idée c'est de patiner dans un tube de glace. Tous les coups sont permis. Le premier qui est en bas a gagné évidemment. C'est toujours, regardez ça, très spectaculaire, très rapide. Alors là on n'avait pas de shoot là ce matin. Parce qu'à d'habitude il frotte un peu quand même. C'est un Américain Cameron Nass qui a gagné cette manche chez les hommes. Une Canadienne, Anaïs Morand, chez les femmes. On a une idée de la vitesse. A mon avis c'est un petit 50-60 km heure quand même. On termine avec ces belles images de GRS. Ça se passe en Estonie, compétition internationale féminine. Et là c'est pour vous montrer des belles chorégraphies. C'est très esthétique évidemment. La GRS, pas de française a priori dans cette compète. Mais j'avais envie de montrer un petit peu de grâce. Un petit peu de légèreté comme ça le matin. Encore un ballon, vous ne pouvez pas vous en passer du ballon. Non mais voilà, ça fait du bien un petit peu de légèreté comme ça le matin. Je ne sais pas si Grégoire Tournant a testé la GRS. J'aimerais ça, on voudrait qu'on lui suggère. On va l'IFT la nuit aussi. Voilà, on va l'IFT la nuit. Bon merci, merci beaucoup Jean-Sébastien.